Musique Depuis l'année dernière, BMW a décidé de s'attaquer au marché de la grosse custom. En fait, pas s'attaquer, mais revenir. On se souvient qu'en 1936, avec la R5, il avait déjà fait une grosse custom. Donc, on a fait une réplique de cette R5-là. J'ai avec moi ici la R18 classique. Ce qui la différencie de la R18, on a un pare-brise amovible, des sacoches de 15 litres amovibles et un banc passager. On a de grosses lumières OLED qui viennent s'ajouter déjà au phare central. Aussi, au niveau du silencieux, maintenant, on n'a pas les silencieux qui terminent en queue de poisson comme sur la R18. Donc, on est allé avec quelque chose de beaucoup plus conventionnel, de beaucoup plus discret. Et aussi, on a une roue de 16 pouces à l'avant, contrairement à une 19 pouces qu'on retrouve sur la R18. Côté moteur, même chose, le gros Big Boxer 1802 CC, 91 chevaux. C'est toute une pièce, beaucoup de chrome, beaucoup de finition, tout est premium là-dessus. On fait beaucoup référence à l'origine allemande, évidemment, avec le Berlin Build qu'on retrouve un peu partout sur la moto. Je vous dirais, par contre, la position de conduite, oui, confortable, mais à cause du gros moteur. La position des pieds, c'est un peu compliqué. Je m'accroche souvent dans les têtes de moteur. On ne peut pas conduire avec les pieds allongés comme les bonnes vieilles custom, malgré qu'il y a certains en parler aussi qu'on est en position un petit peu plus droite. Au niveau des suspensions, je les trouve pas mal secs. En fait, ça cogne beaucoup au niveau du bas du dos. Donc, ça, c'est un peu plus difficile peut-être à retravailler. La moto est lourde. On parle de 365 kilos. Donc, c'est une grosse machine, mais on ne le sent pas quand on roule. Elle se manie très bien. Elle colle très bien en courbe. Elle est très, très stable et très, très bien balancée. Donc, on ne sent pas vraiment le poids. Le poids, on le sent au ralenti. Et quand on tente de déplacer la moto, sur la version classique, on n'a pas la marche arrière. Ce qui, selon moi, c'est un défaut, c'est un problème, en fait, parce qu'on l'a sur la R18. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas mis sur la classique, parce que le poids est quand même le même, même un petit peu plus lourd. C'est difficile de déplacer 365 kilos quand on n'est pas en mouvement. Et aussi, en option, on peut avoir l'aide au démarrage. Trois modes de moteur. Rain, Rock and Roll. J'aime beaucoup, beaucoup les modes Rock and Roll. C'est bien pensé. Ça va avec le style rétro, évidemment, de la machine, avec le réservoir en goutte d'eau. Ça rappelle vraiment les bonnes vieilles années, clairement. Le mode Roll, ça va très bien. Le mode Rain, en fait, c'est qu'il ne coupe pas la puissance du moteur. On garde quand même notre 91 chevaux. C'est juste qu'il devient beaucoup plus doux. Bon, évidemment, l'ABS, ces petites choses-là, le Traction Control, bon, tout s'ajuste. Mais quand on tombe en mode Rock, et c'est là que ça se passe, c'est assez violent. Ça pousse. Il y a 150 livres de coupe sur cette moto-là. Ça pousse du derrière. C'est effrayant. Et la façon que le moteur est bâti, ça donne des coups. Je vous le dis, quand vous partez cette moto-là, tenez les deux poignées. Parce que si vous donnez du gaz là-dessus, écoute, ça part vers la gauche. Vous pouvez même en échapper la moto en mode Rock. C'est vraiment violent. C'est intense. Mais c'est vraiment une finition premium. C'est une œuvre d'art.